Le club des métiers d'art et d'artisanat situé à Kougan-Agodeke, banlieue Est de Lomé, a reçu ce 1er juin 2018 la délégation du ministère du Développement à la base de l'artisanat de la jeunesse et de l'emploi des jeunes avec à sa tête Victoire Toméga Dogbé. Incubateur, lieu d'échange et de partage afin de produire un artisanat de qualité, ce centre dirigé par Mable et Agboudan est un lieu où l'on apprend à développer sa créativité, à acquérir une méthodologie rigoureuse de travail. Sur le plan de la créativité, les innovations sont légion. Durant le stage, enfin durant le workshop, on a beaucoup appris notamment de la part des Togolais et du savoir-faire Togolais. Il y a une rigueur et une finesse au niveau des finitions du travail Togolais qui fait qu'on ne peut pas retrouver ça ailleurs. Moi j'ai travaillé sur une technique de broderie. On m'a beaucoup montré comment on brodait finalement. Alors mon projet, c'est un projet que j'ai réalisé en binôme avec une autre étudiante de l'ENSAD. Et donc on a travaillé sur l'art culinaire togolais, c'est-à-dire que c'est une façon de manger, de se réunir autour d'une marmite commune, tous assis par terre en cercle. C'est quelque chose qui est très différent de ce qu'on a en Occident. Donc on a voulu vraiment s'intéresser à ce moment de partage. Donc on a créé un projet qui permet justement de se réunir autour d'une marmite en cercle. On a aussi essayé de mettre en valeur le savoir-faire des artisans tapissiers avec qui on a travaillé. Pour avoir des vêtements pour mobilier, des peignoirs, de la littérie en coton entièrement tissée au Togo, des chaussures et accessoires de mode, principalement fin main à base de matières locales et les meubles en palettes recyclées, le centre se donne pour mission de rehausser la qualité du travail et les techniques propres à la fabrication dans le domaine de l'artisanat togolais. Nous n'utilisons que des produits locaux, des matériaux locaux, des matériaux recyclés, des palettes, des papiers de ciment, les sacs de jute, les sachets de pierre au retard. Au niveau bois, ce ne sont que des bois recyclés, des bois de palettes, mais ça n'empêche pas qu'on peut toutefois, ce qu'on fait, faire avec des matières nobles ou des bois de valeur. C'est nous qui choisissons d'utiliser que ces matériaux-là. Les fauteuils et tables en palettes, les marmites communes pour manger la pâte ou le foufou pendant les réunions de famille, les filets de séchage de poissons ou encore des instruments qui servent à ceux qui sont dans le batik à faire différents motifs sur tissu, les gilets de printemps avec les boutons en palettes et les nappes de table avec les designs très expressifs sont les invasions qui mettent en valeur le génie créateur des artisans togolais. Le ministre voit à sa sortie une manière de rencontrer les jeunes du secteur artisanal et entrepreneurial, histoire de les motiver à plus d'audace. J'ai choisi d'être là pour voir comment son centre évolue et surtout qu'elle accueille en ce moment des étudiants stagiaires de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Il y a une dizaine de jeunes stagiaires qui ont choisi de venir au Togo pour apprendre des Togolais, apprendre de notre chercheur Mablé, mais surtout aussi de venir observer l'environnement togolais, de voir comment ils peuvent traduire cela dans des produits qu'ils créent avec des jeunes togolais aussi. Et nous avons vu tous ici en trois jours comment ils ont observé l'environnement, ils ont conçu le projet, ils ont travaillé en équipe avec des jeunes togolais et nous sommes émerveillés, nous sommes admiratifs devant autant d'ingéniosité. Et donc je voudrais féliciter d'abord notre soeur Mablé pour ce choix audacieux qu'elle a eu à faire, d'abord de revenir au Togo, ensuite de partager son art, son expérience avec des jeunes togolais. Aujourd'hui il y a une trentaine qui travaillent avec elle et même il y a des enfants qui commencent à venir pour apprendre d'elle. Pour rappel, dix stagiaires venus de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, deux professeurs et 25 artisans travaillent au quotidien dans le centre.